Bonjour, alors on va créer une nouvelle composition, je vais activer titre action sécurisé, ce qui me permet d'avoir le centre de la compo, ce qui est plus pratique pour dessiner. Je prends l'outil ellipse, je clique au centre, j'appuie sur commande sur mac ou contrôle sur pc, shift en même temps, ça me permet de dessiner depuis le centre de manière homothétique, et j'ai un beau rond, je vais aller supprimer son fond, et je vais aller sur le contenu, ajouter un réduire les tracés, qui permet de faire que le rond se dessine ou s'efface avec début et fin, par convention sur un rond d'after, le premier point il est en haut, et donc vous voyez si je mets début et fin tous les deux à 0, rien n'est dessiné, et si je bouge l'un, ça se dessine. Alors je vais aller activer le chronomètre sur début, aller à 1 seconde, mettre début à 100, et ici j'active le chronomètre de fin, je vais à 2 secondes, et je mets fin à 100. Et basiquement, voilà notre animation. Maintenant, on va un petit peu l'améliorer. La première chose, c'est qu'on voudrait que ce rond tourne en même temps, pour ça je vais animer décalage, aller à la toute fin, et lui dire de faire un tour. Et l'autre problème, un peu plus vicieux, c'est qu'on voudrait que le trait ne disparaisse jamais tout à fait, et que le rond ne se compose jamais tout à fait. Donc on ne veut pas avoir cette image vide, et on ne veut pas avoir cette image pleine. Donc je vais aller un petit peu tricher, je vais mettre un point clé aussi sur fin, je vais commencer par mettre début à 2%, plutôt qu'à 0. Ici, je vais lui dire qu'il est seulement allé à 98, 99, allez, et que fin est à 1, vous voyez, ça me fait un petit trou. Et là, de la même manière, je vais dire que début est certes à 100, mais fin est à 98, ce qui me donne ça. Et vous voyez que je vais avoir un petit problème, parce que du coup, au démarrage, il est de ce côté-là, et à la fin, il est de ce côté-là, donc je vais aller tricher aussi mon décalage. Pour qu'il soit bien au même endroit. Maintenant que j'ai fait ça, je vais aller prendre les points de début et fin, et je vais leur mettre un lissage de vitesse. Donc soit F9, soit clic droit, assistant, lissage de vitesse. Je peux aller dans la courbe de vitesse, jouer un petit peu sur les amortis et les accélérer. Moi j'aime bien un petit peu exagérer l'amorti de début. Couper un peu celui-là. Et faire l'inverse pour fin, c'est-à-dire couper un peu l'amorti de début. Et exagérer un peu celui de la fin de l'anime, ce qui va me donner ça. Vous voyez, ça se dessine un petit peu plus lentement, et puis ça switch un peu plus vite. Et maintenant, mon problème va être de faire une boucle de ça. Et pour ça, je vais utiliser une expression sur chacun des paramètres qui sera la même, qui sera loop out cycle. Cette expression va prendre tous vos points clés, et dès qu'elle atteint le dernier point clé de votre paramètre, elle recommence à lire du premier au dernier. Donc, alt-clic sur le chronomètre, loop, out, cycle. Et on va copier cette expression et sur fin et sur décalage. Et désormais, on a bien notre cercle en boucle. Alors, on peut aller dans le contour maintenant. Première chose, j'aime pas que les bouts soient coupés comme ça, donc je vais aller lui dire dans l'extrémité de ligne que je vais des extrémités arrondies. Ce qui est un peu plus joli. Et deuxième chose, je vais pouvoir aller animer la couleur de mon contour. Et puisque mon anime, de base, fait deux secondes, je peux aller d'abord à deux secondes. Je vais dire au début c'est blanc, maintenant c'est par exemple jaune. Et puis à quatre secondes. Et si je lis, vous voyez que les couleurs se transforment l'une dans l'autre, ce qui n'est absolument pas ce que je veux. Et je vais donc prendre tous les points clés de couleurs, faire un clic droit et les passer en maintien. Ce qui va bloquer leur valeur jusqu'au prochain. Donc ça va rester blanc, puis jaune, puis rouge, puis tout ce que vous voulez. Et voilà.